On se trouve au niveau du pont de Saint-Victurnien, donc à peu près à 20 minutes à l'ouest de Limoges. C'est un ouvrage qui enjambe la Vienne et qui a besoin d'avoir des travaux lourds de rénovation. Les abords du pont, comme vous le voyez, auraient tendance à s'écarter un peu, donc on a besoin de passer des tirants de part et d'autre du pont pour éviter que le pont s'évente. A l'automne et début de l'hiver, c'était le déplacement par tous les concessionnaires de réseaux de gaz, de téléphones ou fibres optiques, d'assainissement, de déplacer leur réseau pour qu'on puisse travailler sur le tablier du pont. Et maintenant, on attaque la première phase de travaux pour nous, c'est le nettoyage de l'ouvrage et l'installation d'échafaudage pour le percement des tympans et des murs pour l'installation des tirants. Ensuite, il y a une seconde phase de démolition des parapets, parce que les parapets sont démontés et des garde-corps métalliques seront installés en maintenant la largeur chaussée actuelle, de faire un trottoir assez grand pour que des personnes à mobilité réduite puissent circuler. Pendant cette phase-là, jusqu'à fin juin, la circulation automobile sera autorisée. Seuls les poids lourds sont déviés. Pendant juillet-août, donc en dehors des périodes d'activité scolaire, le pont sera fermé à toute circulation. L'entreprise aura deux mois pour faire ses terrassements, le corps de chaussée, la finalisation des trottoirs, avec obligation d'avoir fini fin août et avant la prochaine rentrée scolaire. Par contre, la circulation piétonne est maintenue tout le temps, tout le long du chantier, donc d'aujourd'hui jusqu'à fin août. Alors le montant des travaux, c'est de l'ordre de 470 000 euros TTC, financé à 100% par le conseil départemental.